C'est un bouquin qui renoue vraiment avec ce que nous faisions il y a encore quelques années, c'est-à-dire les grands mythes ésotériques, qui sont les grands mythes ésotériques français. Vous avez le catharisme, vous avez les mythes des trésors perdus, vous avez le mythe des templiers, et on conjoint un mythe qui a fondamentalement intéressé le Moyen-Âge, qui est le mythe des royaumes perdus. Le Moyen-Âge était absolument convaincu qu'il a existé, au-delà des mers ou au-delà des terres, des royaumes perdus avec, disons, peut-être un niveau de puissance, un niveau peut-être scientifique plus élevé, et beaucoup de monarques ont cherché ces royaumes perdus, en particulier un célèbre qui est le royaume du prêtre Jean, qui n'a jamais existé, on le sait maintenant, mais qui fascinait le Moyen-Âge. Et on s'est dit, si c'était vrai, voilà. Et on est parti de cette logique, donc on a une ligne contemporaine, où un secret, comme toujours dans nos livres, doit être retrouvé. On a énormément travaillé sur les notions d'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, par exemple, en science, aujourd'hui l'intelligence artificielle arrive à trouver des choses que n'arrivent plus à trouver les êtres humains. On s'est demandé aussi un petit peu quel effet ça pourrait faire dans la société contemporaine, et on le conjoint avec un secret perdu à travers le temps, perdu dans ce royaume perdu. Alors on a regardé effectivement tout ce que le Moyen-Âge avait produit comme texte sur ces questions-là. On a retrouvé des choses très amusantes. Le pape, par exemple, a envoyé une lettre au prêtre Jean, qui était censé tenir ce royaume. On a envoyé des religieux pour lui porter, et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, il n'a jamais existé. Ils ne l'ont jamais trouvé, ils ont gardé la lettre. C'est assez curieux de la part d'une papauté de voir ce genre de choses. Et du point de vue de la lignée contemporaine, on s'est beaucoup penché sur ce que là, maintenant, l'intelligence artificielle était capable de faire. Et à la fois, c'est fascinant, parce qu'on sait par exemple qu'en médecine, en science, on va arriver à des résultats qui vont être sans doute assez exceptionnels pour le genre humain. Mais il y a déjà des cas, par exemple, dans les pays anglo-saxons en particulier, de communautés qui se demandent s'il ne serait pas plus intéressant d'avoir un maire qui soit une intelligence artificielle en lui mettant toutes les informations à l'intérieur, plutôt que d'avoir un être humain. Donc ça pose aussi la question de la responsabilité humaine et notre dépendance par rapport à l'intelligence artificielle, qui, on le voit à travers les réseaux sociaux, peut très largement contrôler nos goûts, notre manière de penser. Prenez par le cas des élections américaines, c'est un classique, mais les gens qui sont sur Facebook, ou Trump ou Biden, peu importe, ils finissent par enlever tous les gens qui ne sont pas de leur opinion, puis ils vivent dans une sphère, et ils sont convaincus que finalement, tout le monde pense comme eux. Ça, ça nous paraît pour nous un danger évident pour la démocratie. Et on essaie de mettre en scène, en fait, ces dangers. Moi, je suis de ceux qui pensent que les grands dirigeants des groupes des GAFA, etc., qui jouent énormément avec ces choses-là, ne sont pas forcément les bienfaiteurs de l'humanité, mais que bien au contraire, un jour, on risque d'avoir un réveil matin assez difficile, si on a un réveil matin, parce que je trouve que maintenant, on est tous enfermés, en fait, dans notre propre représentation de ce que doit être la société. Est-ce qu'on va, à la fois, dans la lignée de la saga du Soleil noir, on va continuer, jusqu'à la fin du nazisme, à explorer ce niveau-là, et puis, deuxièmement, dans le cas d'Antoine Marcas, qui est notre héros récurrent, on va continuer, effectivement, à avancer dans ces domaines. Vous savez, Antoine Marcas, il a une particularité, c'est qu'indépendamment d'être flic, il est aussi franc-maçon, et donc les francs-maçons sont censés avoir des valeurs. Et donc, ce qui nous intéresse énormément, en tout cas moi, puisque je suis le franc-maçon du duo, c'est de savoir comment, quand on est censé avoir ces valeurs, j'ai bien dit censé, quand on est censé avoir ces valeurs, on les confronte au monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qui fait peut-être, je crois, l'intérêt et l'originalité de notre inspecteur, enfin, commissaire maintenant, voire commandant, c'est que, sans cesse, il est obligé de se confronter à ce genre de réalité. Et je dois reconnaître que sur les deux derniers volumes, ce n'est pas toujours aussi simple qu'il pouvait l'espérer.